Et dans à peu près 1h30, on va au salon de la BD pour avoir le résultat de notre classement pour la BD. Donc dans cette vidéo, vous aurez la BD si j'ai toujours les rushs. Bonjour, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. On vient de rentrer à la maison, donc il est 15h45, on est arrivé il y a à peu près une demi-heure. Donc nous étions tout le week-end chez les parents de Renaud, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog, vous le savez. Alors des fois on filme et alors des fois on coupe, et là on a coupé. Pour vous dire, on a filmé un vlog vendredi et on ne l'a même pas monté, parce que quand on est arrivé chez parents de Renaud, on est allé se coucher direct, on était fracasse. Doudou a commencé à prendre la route, et en fait au bout de 45 minutes, il m'a passé le volant parce qu'il était trop fatigué pour continuer la route. Donc voilà, et en arrivant, on est allé se coucher direct. Je suis en train, alors là on a vidé la voiture, on est en train de tout ranger. Je m'occupe du linge propre à plier, à mettre dans les bassines. Donc vous voyez, il y a les trois bassines roses sur la table, et vous avez une bassine noire et une bassine blanche par terre. La blanche pour moi, la noire pour Doudou. Je suis en train de faire tourner une première machine, et puis Doudou va passer un petit coup d'aspiro dans ma voiture pour que ce soit tout nickel, avant que ça tombe, parce que là, alors ça, ça, il y a du soleil, ça se dégage, ça, bon voilà. Mais bon, avant qu'il pleuve, il va le faire, comme ça au moins la voiture, elle sera opérationnelle et toute propre. Voilà où, et sinon, les filles, elles sont dehors en train de jouer avec les copains sur le parking. Et on a passé un très bon week-end. On a eu un beau temps. Alors, il ne faisait pas aussi chaud qu'on a eu chaud la semaine dernière. Mais par contre, on a eu beau hier et aujourd'hui, en fait, après 20. Ce matin, ça s'est un peu couvert vite, mais franchement, hier, on a eu une belle journée. On a pu aller au marché, descendre au marché. Ce matin, on a fait les puces de la Vult. D'ailleurs, Doudou, il a filmé quelques petites prises. Moi, principalement, je cherchais un meuble. Je cherche un... Alors, ça s'appelle un bibus. C'est une bibliothèque, mais basse, pas haute. Un peu dans le même esprit que notre table basse, notre table et tout. Donc, je me suis dit, peut-être aux puces, on va peut-être trouver... Non, pas du tout, il n'y en avait pas. Donc, je ziote encore. De toute façon, j'attends de tomber sur ce que je cherche. De temps en temps, je regarde aux brocantes, aux puces, aux trucs comme ça. Et si je ne trouve pas, je ne trouve pas, quoi. Sinon, je voulais vous faire un petit tour du jardin parce que la dernière fois, on m'a demandé... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, on vous avait dit que notre glycine, elle était morte. Voilà. Elle avait commencé à faire des bourgeons. Et après, on n'avait rien eu. Et en fait... Pardon. Et en fait, je pense qu'on a eu... Elle a pris la gelée. Enfin, la gelée, quoi. Et là, cette année, elle ne repart pas. Donc, on en a parlé un petit peu avec le papa de Renaud qui nous a dit, vous coupez jusqu'à que vous voyez du verre. Si, arrivé au bout, il n'y a pas de verre. C'est qu'elle est morte de chez morte. Mais il se peut que ça repousse à un moment. Donc, on va couper. On va voir ce que ça donne. Moi, je n'y crois pas du tout. Je vous le dis, je n'y crois pas parce que même au pied, ce n'est pas beau. Bon, voilà. Donc, écoutez, on verra bien. On a regardé un petit peu hier. On est allé dans une jardinerie. De racheter... Alors, elle a 8 ans. Non, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Donc, d'en racheter une de 7 ans, ce n'est pas possible. De toute façon, ça ne se vend pas. En fait, la glycine, ça s'accroche de partout. Donc, voilà. Donc, il va falloir en racheter une qui aura à peine un an. Et après, il va falloir attendre qu'elle soit aussi grande et forte qu'elle a été. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu ma peau lucette. Je suis un peu deg, je vous avoue. Parce que toutes les années, elle était belle. Il y avait des belles fleurs et tout. C'était trop beau, quoi. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire... Je vais vous montrer. Mais on va essayer de diriger notre bignonne pour qu'elle puisse un petit peu fleurir ici. Parce que c'est vrai que la bignonne, dès qu'elle fleurit, en fait, elle va bien, la bignonne. Il y en a deux. On en a une là et on en a une là. Et elles vont très, très bien. Les deux bignons vont très bien. Je touche du bois pour que ça continue. Attendez, je vais toucher du bois. Mais la glycine... Non, foutu, foutu, foutu. Et par contre, le jardin, écoutez, tout est sorti là, entre... T'as vu la pousse que ça a mis entre vendredi et aujourd'hui ? Non. Bah, tu rigoles ou quoi ? Regarde le mirabellier. Ah oui. T'as vu ça ? Ouais. Le mirabellier, le lilas, c'est un truc de fou. Ça a poussé de ouf. En même temps, là, il fait beau, il fait chaud et tout. Donc là, c'est... Maintenant, on va serrer les dents jusqu'au sein de glace. Parce que alors, si on se prend une gelée, je vous dis même pas, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal. Mais là, notre... Oh là là, le mirabellier, il est magnifique. Par contre, là, ouh, hein, ouh, ça gèle, ça caille. Non, ça gèle. Il fait un peu frais, quoi. Donc ça, c'est notre mirabellier qui va très très bien. On a tout en fleurs, là, les forcissias et tout, c'est tout en fleurs. Bon, le jardin, ça n'est pas occupé, mais on a le temps encore. On a nos poulettes qui sortent pour le moment. Bientôt, elles vont arrêter de sortir. Parce que, regardez, on a les fraises qui sortent. Et dès que les poules viennent dans le jardin, c'est pour bouffer les fraises. Donc ça ne le fait pas du tout. Celui-là, il va bien. Celui-là, il est en train de nous remettre des petites pousses. Donc c'est trop cool. Ça, c'est le lila. Pareil, il va très bien. Salut ma poulette. Et ça, tout va bien. Ça, ça va s'amener super bien, ça. T'as vu ça ? Il va super bien, lui, hein. Et là, on a une poulette. Qu'est-ce que tu fais là ? On se demande, hein. On a le... L'oranger du Mexique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il va super bien. Pareil, il est immense. Et pourtant, croyez-moi qu'on taille. Les rosiers, ils sont repartis. Là, c'est le lila. Pareil, il est reparti. En fait, tout est reparti. Je vous dis, on a vraiment juste la glissine qui n'est pas repartie. Mais le reste, tout va bien. Là, il va falloir qu'on fasse un petit peu de rangement autour de la piscine. Parce que l'année dernière, on avait acheté pas mal de sacs de sable. Mais on n'a pas tout utilisé. Celui-là, il est reparti. Il nous fait des fleurs roses et tout. Et celui-là, c'est toujours le dernier. Voilà. Celui-là, il met toujours un peu de temps. Mais bon, voilà. Sous la pergola, là, c'est la glissine qui est morte. On va couper. Le papa de Renaud nous a dit de couper jusqu'au nœud et de voir ce que ça donnait. Mais là, vous voyez, on a des petites pousses. Mais c'est celle de l'année dernière. Je ne sais pas si vous voulez. C'est tout sec. Écoutez, j'espère que ça va repousser. Mais je n'y crois pas du tout. Je me suis fait une raison, en fait. Déjà l'année dernière. Et là, c'est la bignonne qui est en train de repartir. Donc ça, c'est cool. Donc là, l'idée, c'est de diriger la bignonne de ce côté-ci. Vous voyez ? Pour qu'elle puisse bien fournir ici. Parce que de ce côté-là, on a la bignonne. La glissine, elle va virer. Et de ce côté-là, on a la bignonne aussi. Là, il faut la taille et la bignonne. Vous voyez ? Donc franchement, mes deux bignonnes, elles vont bien. Il n'y a pas de problème sur la bignonne. J'arrête de vous parler plantes. Mais je voulais vous faire un tour. Parce qu'à un moment, on m'avait beaucoup posé la question. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis l'emménagement dans cette maison. Vous le savez, c'est nous qui avons tout planté. Puisqu'il n'y avait rien du tout dans le jardin. Donc on a tout planté. On a choisi... Alors des fois, pas forcément très intelligemment les fleurs. Parce que des fois, d'une année sur l'autre, ça ne prenait pas. Et on se disait, non, en fait, là, elle n'est pas bien exposée, etc. Mais dans l'ensemble, franchement, je trouve qu'on ne s'en est plutôt pas trop mal sortis. Et ah oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Mais vous savez, les gros pots de fleurs, là. Comment ça s'appelle ? Ils font des grosses fleurs roses et tout, là. Qui sont dans les pots. Ils m'ont fait des beaux bulbes. Donc pareil, cette année, on va avoir des très belles fleurs. Voilà, allez, je m'attaque à mon linge. Let's go. Et dans à peu près une heure et demie, on va au salon de la BD pour avoir le résultat de notre classement pour la BD. Donc dans cette vidéo, vous aurez la BD. Si j'ai toujours les rushs. Comme la dernière fois, j'avais tout supprimé. Est-ce que j'avais les rushs ? Je l'espère. Sinon, normalement, on est censé récupérer notre BD ce soir. Donc si on la récupère, je pourrais vous la montrer directement. Mais normalement, j'ai encore les rushs. On les avait enregistrées de côté. Normalement. Là, la nôtre. Ta-da ! Je la refilme parce que je ne suis pas sûre d'avoir le rush. Donc je préfère. On croise les doigts. On croise les doigts. Nous venons de partir du salon de la BD. Il est 7h-5. La remise des prix était à 18h. Mais bon, je pense que ça a un peu traîné. Ça a commencé vers 1h30, non ? Un truc comme ça. Bref, donc nous sommes arrivés 5ème sur 12. Donc franchement, on est plutôt fiers. Le lot, c'est 400 euros. Donc on a gagné 400 euros pour l'association. Donc ça fait 400 euros en plus dans les caisses de l'assaut. Donc c'est très très bien. Franchement, l'objectif, c'est d'être un petit peu plus haut l'année prochaine. Voilà. L'année prochaine, on vise la 3ème ou la 4ème place. Voilà. Mais franchement, après, il y avait du boulot sur les autres BD et tout. Il y avait vraiment des BD. On les a re-regardés encore. Et il y avait des sacrés BD, des sacrés dessins. Et des sacrées histoires aussi. Parce qu'il n'y a pas que le dessin qui compte. C'est qu'il faut qu'il y ait une morale dans l'histoire, un scénario, etc. Donc voilà. Mais on est trop contents. Franchement, on est trop fiers de nous. Donc voilà. Donc 5ème. Je crois qu'on était 5ème ex aequo avec un autre participant. On a un très beau coucher de soleil là. C'est très très beau. Ça s'est tout dégagé. On a plus gros nuages gris là. Tout partout. Enfin. Bon allez, on va se rentrer à la maison. Je vais aller faire le repas. On va faire le repas. Tu veux faire avec moi le repas ? Oui. Oui, si tu veux mon amour. On va faire le repas. Ce soir, on va se faire une petite session de batch cooking avec Doudou. On fait quoi manger ? On fait quoi manger ? Très bonne question mon amour. On va voir. Je ne sais pas du tout. On verra. On verra, on verra. Mais on va trouver mon chat. On a bien petit coup là au salon de la BD. En fait, à chaque fois qu'ils font des petites inaugurations comme ça, etc. Ils mettent toujours des boissons. Il était gentil. On a pris les photos avec le maire. Il t'a fait rigoler ? Les trois filles étaient devant. Mais devant. C'est qui qui tenait la main de monsieur le maire ? C'est Romy, non ? Oui. Aria, tu tenais la main de monsieur le maire ou c'est Romy ? C'est Romy. Voilà. Donc, on va se jeter le catalogue. Vous savez, on a un catalogue, c'est quoi ? Tous les trimestres, je crois ? Ce n'est pas tous les mois. Quelque chose comme ça. Donc, on va se jeter. Parce qu'à mon avis, on va être dans le journal de la ville. Ça, c'est obligé. Enfin, voilà. On est trop content. Franchement, c'est trop bien. Trop, trop bien. On l'a annoncé sur le groupe avec les parents. 400 euros en plus dans les caisses de l'assaut. Ce n'est pas négligeable. Franchement, ce n'est pas négligeable. C'est comme si on faisait un... Au moins deux petits événements. Ouais, ou un gros événement où on a un partenaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, franchement, ce n'est pas négligeable. C'est trop, trop cool. Voilà. On est à la maison. On va faire à manger. Je ne sais pas du tout ce qu'on fait à manger. Des crottes de nez farcies. Hum, trop bon. Ça y est, les loulous sont couchés. On a mangé. Douche, mise en pyjama, tout ça. J'ai sorti une autre machine qui va falloir que je le plie. Et j'ai la dernière qui est en train de sécher. Donc, on est au taquet au niveau des machines. Donc, ça, c'est cool. Je n'aurai pas à le faire demain. Niveau salon et tout, j'avais tout nettoyé avant de partir vendredi. Donc, ça, c'est pareil. Il n'y aura pas à le faire aussi demain. J'aurai juste un petit coup à faire dans la chambre des filles parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Je me suis dit, prête de l'iprane. J'ai de la température. Je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai... Je ne sais pas. Bref, donc, on va surveiller tout ça. Le petit-déj, la table de petit-déj est prête pour demain. Et puis, ben voilà, on est parti pour une nouvelle semaine. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'atelier puisque j'ai eu pas mal de commandes. Ce week-end, sur les créates bébés, il y a eu du volume 2. Il y a eu des fleurs de douche. Il y a également eu... Alors, on a eu... Qu'est-ce que j'ai eu? Des cotons lavables. Également, des bavoires. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait des bavoires pour les enfants et tout et tout. Et d'ailleurs, les filles, elles m'ont demandé des bavettes. En fait, les filles, elles mettent toujours des bavettes à table pour éviter de se tâcher et tout. Et elles aiment bien celle où il y a l'élastique derrière. Donc, je vais leur en refaire parce que là, j'en ai beaucoup avec des pressions. Mais c'est vrai qu'avec l'élastique, c'est plutôt pas mal. Au moins, elles peuvent se la mettre toutes seules. Vous voyez, vous avez l'élastique et voilà. Voilà pour tout ça. Donc, ça va faire une petite session sur les crates bébés. Et je pense... Alors, en fait, je vais aller faire les courses mardi. Mais les courses, elles vont être minimes parce que ce week-end, en fait, on en a profité d'aller à Provençal pour faire le plein de fruits et de légumes, etc. Donc, en fonction de ce que j'ai acheté à Provençal, je vais faire le planning repas et je verrai ce qui me manque au niveau des courses. Même si je vous avoue que je vais certainement y aller à Inter, mais je ne vais pas acheter grand-chose. Je vous explique pourquoi. J'ai pas mal de choses au frigo et au congèle. Et en fait, j'aimerais bien passer un petit peu vider le congèle. J'ai de la viande hachée, j'ai du poulet. Enfin, bref, j'ai plein de choses et il faut que je les passe parce que c'est bien de mettre au congèle, mais il ne faut pas y laisser trop longtemps au congèle. Donc, voilà. Donc, je pense que cette semaine... Alors, ça a un nom. Je crois que c'est la semaine blanche. En gros, on passe tout ce qu'il y a au congèle, etc. Donc, cette semaine, je vais passer pas mal de viande que nous avons dans le congèle. Comme ça, au moins, ça limite au niveau du budget course. On est à la fin du mois en plus, donc ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. Je ferai peut-être une petite session chez le primeur ou à grand frais pour les légumes qu'il me manque en fonction de mon planning repas. Voilà. Donc, cette semaine, vous n'aurez certainement pas de retour de course, mais vous aurez certainement un petit batch cooking. Et je pense que le batch cooking, je vais vous filmer demain. Donc, lundi. Là, ce soir, j'avance au maximum les créates bébés. Il faut qu'on repasse sur le site aussi parce qu'on a des modifications à faire au niveau du site où vous en avez parlé. Donc, quand j'ai eu mon rendez-vous à la DDPP, voilà. Il y a des choses qui ressortent au niveau de notre CGV, au niveau du site des créates bébés qui n'est pas en règle. Et donc, il faut qu'on apporte les modifications. Donc, il va falloir qu'on fasse tout ça. Là, le recommander, ça fait déjà une semaine qu'on l'a eu. Donc, il ne va pas falloir trop, trop téné. Donc, voilà. On va s'occuper de tout ça avec Doudou pour qu'on soit en règle et dans les clous. Voilà. Donc, cette semaine, pas de vidéo retour de course, mais une vidéo batch cooking avec des recettes assez simples quand même. Et voilà, le week-end prochain, moi, je ne suis pas là. Et alors après, on part vendredi après-midi avec maman et on rentre dimanche. Je veux absolument être là pour l'anniversaire d'Aria puisque Aria fête ses 5 ans le 1er avril. Et le 1er avril, c'est lundi de la semaine prochaine. Vous savez, c'est férié. Donc, je veux absolument être avec elle à la maison. Nous, on a un petit rituel pour les anniversaires, c'est-à-dire qu'on fait la bougie sur le pain au chocolat le matin. Et surtout, on a le repas qui est choisi par Aria. Enfin, l'Aria en soi, c'est Aria parce que c'est son anniversaire. Mais le repas qui est choisi par l'une des filles qui ont fête son anniversaire. Donc, voilà. Je veux vraiment être là ce jour-là. Je vais profiter de maman pendant les deux jours. Mais le 1er avril, je serai avec Aria à la maison. Et voilà, on soufflera les bouges ensemble. Et ça va être cool. Là, je vous avoue que... Il y a un petit coup de moi bien ce soir. C'était il y a un an, la nuit d'il y a un an. C'est une date qu'on ne pourra jamais oublier puisque aujourd'hui, ma grand-mère fête ses 88 ans. Et en fait, c'était dans la même nuit qu'après l'anniversaire de mamie que papa a fait son AVC. Et donc, j'ai un petit coup de moi bien. Ouais. Voilà. Mais bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué comme ça. Et ouais. Ce soir, il y a un petit coup de moi bien. Je suis désolée. Je n'aime pas me montrer comme ça, etc. Mais bon, quand ça ne va pas, là, j'ai un petit coup de moi bien. Enfin. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je vais retourner à mon atelier. Je vais finir tout ce que j'ai à faire. Je vais m'occuper de mon linge. Comme ça, ça sera fait. Je vous dis, il faut que je... En fait, là, le dernier séche-linge, j'ai fini dans 20 minutes, je crois. Donc, 20 minutes. Je le sors. Je plie tout. Et comme ça, je suis tranquille. Et demain, je range tout. Je vous ai parlé des courses. Mais je pense que j'irai demain. Parce que mardi... Ah oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit aussi. Mardi, je... Je vais accompagner la classe de Aria. En fait, la mairie offre un spectacle à tous les enfants qui ont participé au salon de la BD. Et ils offrent un goûter aussi. En fait, la maîtresse, elle a besoin d'un compagnon. Donc, j'accompagne Aria. Ça tombe très bien que ce soit mardi. Comme ça, Doudou pourra être là pour gérer Romy. Je vous avoue que l'année prochaine, quand Romy sera à l'école, ça sera un peu plus simple. Parce que c'est vrai que... Bah, dès qu'il y a un truc d'accompagner la maîtresse ou quoi, bah, j'ai Romy et je ne peux pas l'emmener avec moi. Donc bon, là, ça me... Mardi, c'est très bien. Il y a Doudou. Et jeudi également, j'ai un atelier goûter cookie, confection de cookies avec la classe d'Aria. Et en fait, là, c'est une maman de l'APE avec qui on s'entend très très bien, qui est déjà venue manger. Bon, bref, on s'entend super bien. Et en fait, elle m'a proposé de garder Romy le temps de l'atelier cookie. Donc, je suis trop contente. Je vais pouvoir aller faire des cookies avec Aria. Ça va être trop cool. C'est vrai que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais passé beaucoup de temps dans la classe de Cali. Et là, que je puisse le faire avec Aria, je suis vraiment trop contente. Voilà. Et sinon, autre chose. Et ça, je ne vous en ai pas parlé parce qu'en fait, j'ai eu la réponse hier, donc samedi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mercredi, j'ai récupéré un colis Vinted qui était vide. Vraiment, si vous avez un doute sur un colis, n'hésitez pas à prendre une vidéo et filmer l'ouverture du colis pour montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai senti que le colis était vide, j'ai dit, il faut que je filme, il faut que je montre le truc parce que voilà, ce n'est pas possible. Alors, la petite astuce, c'est que sur Vinted, vous ne pouvez pas envoyer de vidéo. Vous pouvez envoyer des photos, mais vous ne pouvez pas envoyer de vidéo. Sauf que va prouver avec des photos que le colis n'était pas ouvert. C'est délicat. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu filmes et après, la vidéo, tu la mets sur WeTransfer. Et après, tu envoies le lien de WeTransfer et comme ça, Vinted, ils peuvent regarder la vidéo et c'est sécurisé surtout parce que dès que tu demandes un mail à Vinted, en fait, Vinted, tu peux les contacter que sur l'application. Ça, je trouve ça merdique, vraiment. Et en fait, sur l'application, tu ne peux pas envoyer de vidéo. Est-ce que ça va évoluer ? J'espère parce que voilà, c'est un petit peu délicat. Et tu n'as pas de numéro de téléphone ou quoi. Non, ça se passe tout sur l'application. Donc, moi, j'ai envoyé le WeTransfer et donc j'ai été remboursée. Et la personne qui vendait également le manteau a été remboursée. Je vous avoue que si je n'avais pas été remboursée, je n'aurais pas lâché l'affaire du tout. Parce qu'en fait, Vinted, quand il y a un problème comme ça, même quand tu es acheteur, en fait, quand tu es acheteur, si le vendeur t'a mis une mauvaise annonce que le produit, il est abîmé, le vêtement ou quoi est abîmé, eh bien, les frais de retour sont pour ta pomme. Voilà, je trouve ça injuste parce qu'on paye des trucs, nos acheteurs. Donc, en fait, tu payes l'article, oui. Tu payes les frais de port, ce qui est normal. Et tu payes l'assurance là. Et en fait, l'assurance, elle te la met tout le temps dans le baba parce que c'est tout le temps contre l'acheteur, vraiment. Moi, chaque fois que j'ai eu un souci en tant qu'acheteuse, eh bien, c'était tout pour ma pomme, les renvois, etc. Alors après, tu as des vendeurs qui sont honnêtes et qui te disent « Écoutez, je vous fais un remboursement via Paypal, c'est de ma faute, nanana. » Mais t'en as, ils savent très bien et ils connaissent très bien les règles avec Vinted. Et ils te disent « Ok, renvoyez le produit à votre charge, bien entendu, et puis je vous ferai le remboursement. » Sauf qu'un truc qui t'a coûté 3 euros, t'as 7 euros de frais de port. Voilà, je vous laisse imaginer. Bref, donc en tout cas, j'ai eu gain de cause, j'ai été remboursée. La personne qui a vendu la veste a été remboursée aussi. Par contre, je n'explique pas. Est-ce qu'elle a vraiment envoyé la veste ? Est-ce que la veste s'est faite piquer par le transporteur ? Je ne sais pas, on ne saura jamais de toute façon. Donc voilà. Je vais entendre des petites pattes. C'est peut-être le chat. C'est le chat. Bref, donc voilà. Je voulais vous tenir autour par rapport à ça. Et sinon, on repensait à la BD. Là, on est trop content. Voilà, l'année prochaine, on vise plus haut. Quatrième place, troisième place. Voilà. Mais après, c'est ce que je dirais du tout. Il y avait vraiment... Il y avait un bon level quand même. Donc voilà, on est très contents. Pour une première participation, pardon. C'est très bien. 400 euros en plus dans les caisses de l'APE. C'est très très bien. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et puis, j'essaie de vous mettre la vidéo mercredi du batch cooking. Il faut absolument que je prenne le temps de la monter. Enfin, déjà, il faut prendre le temps de la filmer, Bérangère. Mais j'essaie de vous la filmer demain et de vous la monter dans la foulée comme ça. Elle n'arrive pas trop trop tard. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Attendez, le bouton est très loin. À demain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501